On est bon, t'emmerdes pas. C'est pas si c'est méchant. Est-ce que t'as pu te reposer un petit peu vite fait là mon ami ? Non. D'accord. C'est pas grave. Des singes dans une boule de hamsters, ça peut être que super terrible. D'ailleurs tu vas nous chanter Corinne Charby, boule de flipper. Bien évidemment, les bonnes références. Ça va être beau, ça va être disco. Mais juste avant, de la bonne musique, la vraie chanson française. Parce que tout à l'heure, Kyo, tout ça. Ah, Corinne Charby. Désolé, mais il y a un moment où tu vois... Ah, Corinne Charby mec. Très bien, je prends note. En plus, je suis sûr que Bifrost, il doit voir ça dans sa magnifique playlist. On va d'abord faire un petit rappel du planning qui nous attend. Parce que je vois que sur le chat, c'est très important de rappeler le planning. Donc là, effectivement, dans quelques instants, c'est Super Monkey Ball. Ça se rejouera sur Nintendo Gamecube. Run prévu sur Nintendo Gamecube. Alors là, pour coup, c'est toi qui as les infos. Donc, tu nous en parleras un peu tout à l'heure. Moi, je vais faire un peu l'accompagnement. Très bien. Peut-être que Mutsui viendra nous rejoindre inopinément comme ça. En tout cas, je céderai ma place à ce moment-là. Ouh, tu pourras rester là, tu sais. À moins que tu veuilles aller te reposer un peu. Non, non, non. Moi, je suis un smiley vivant, tu me connais. Après, nous aurons Marble Blast Ultra qui sera commenté par l'excellent Brother Main. Ce sera aux alentours de midi 50. Je vais faire un petit refresh pour m'assurer que nous sommes dans les temps. Non pas du tout. Ce sera aux alentours de midi 20. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. D'où l'intérêt du refresh. Aux environs de 14 heures, ce sera le début du bloc Sonic avec Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Generation Sonic Heroes. Exactement. Puis, à 17h30, le bloc F-Zero avec F-Zero, Climax d'abord sur GBA, puis F-Zero normal, F-Zero X, F-Zero GX et ensuite le début d'un secteur plus dessiné au FPS avec du Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Ça fait mal aux mâchoires. Un peu. Un peu. Un peu, je l'en ai vu. Ça, c'est le reste de votre journée. Allez, c'est le programme. Et après, on achènera sur d'autres jeux tout aussi terribles, bien évidemment. Mais ça sera déjà mardi à ce moment-là. Ce sera déjà mardi. Alors que la gentille équipe est en train de nous mettre un magnifique dessin de Hi-Hi de Monkey Ball sur la petite barre sur le côté. C'est vrai. C'est vrai. Et que je vous rends compte que visiblement, je ne l'avais pas vu, mais qu'un nouveau défi SR est en place ou pour nommer le personnage de Morrowind, Bob Lennon. Il paraît d'ailleurs que c'est un défi qui a bien fonctionné, en fait. L'étrangement que ça puisse paraître. Il y a beaucoup de dons qui ont été faits assez rapidement pour ce défi. Pourquoi pas, après tout ? En même temps, voilà, Bob Lennon. Mais oui, mais nous sommes comme ça. Nous sommes tous réunis. Nous enterrons les règles de guerre. Soyons amours. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, je voudrais préciser... Je suis de retour ! Je suis là ! Ah bah voilà ! Ah enfin ! Le petit enfant est arrivé ! Je me suis rendu désolé d'être pas là plus tôt ! Non mais c'est toujours pas de ta faute ! Mais du coup je vais vous laisser faire ça entre vous ! D'accord, très bien. Merci beaucoup Elton en tout cas ! Mais je vous en prie ! Allez gros bisous tout le monde ! On se retrouve pour Blood ce soir ! Gros bisous ! Allez salut ! Très bien ! Bon après-midi à tous ! Merci, bon après-midi à toi ! Alors Shammutsuib en plus tu arrives pile pendant le setup ! Ah génial ! Vraiment je remercie beaucoup GE2 de m'avoir remplacé... Avec Altan ! Avec Altan ! Avec Altan ! En plus pour Crazy Taxi ! Et vraiment je suis très déçu de ne pas avoir pu la commenter ! Mais bon c'est ça ! En plus je vais te foutre encore plus la mort tu vois ! Allez ! C'était une race qui était très très serrée ! Et c'est absolument terrible à regarder ! Voilà ! Tu as droit à la VOD après cette run ! Mec ! A quel point j'ai la haine mec ! Tu sais ! Je sais bien ! Mais c'est pas ta faute ! Tu vois ! Ca fait partie des choses que l'on ne contrôle pas ! C'est vrai mec ! Oui ! Oui ! Prendre ton inspiration et ça sert à mieux ! Alors du coup ! Super Monkey Ball ! Donc jeu ! Un des grands classiques du speedrun ! Et d'ailleurs à raison ! A raison bien évidemment ! Oui ! Toujours ! Ah oui ! Surtout celui-là ! Pour le coup ! Donc jeu sorti en 2001 au Japon et aux US ! Et en 2002 en Europe ! Yes ! Tout à fait ! Donc voilà ! Un jeu qui est sorti au début de vie de la GameQ ! C'est d'ailleurs l'un des jeux phares ! Exactement ! Et de mémoire ! Je veux pas dire de bêtises ! Normalement le jeu devait être sorti sur Dreamcast ! Mais il y a eu la fin de vie de la console ! La console par Sega of America ! Qui avait décidé ! Bon bah on arrête la Dreamcast ! Tant pis ! Et finalement a été porté sur GameQ ! Très dur ! Oui ! Très bon jeu ! Très bon jeu ! Mais très très dur ! Et donc concernant les temps ! Oui ! Faisons un petit point World Record ! Yes ! Donc d'après Speed Demo Archive ! Pour l'instant le record du monde en Seagull Segment est à 7 minutes 27 ! Et oui ! Par un monsieur qui s'appelle Charles Griffin ! C'est un run qui est assez exceptionnel ! Et du coup vu qu'il y a 20 minutes qui ont été prises par les runners ! J'imagine qu'on va avoir un peu de spectacle juste après ! On va avoir le run ! Et après peut-être une petite démonstration de style ! Alors normalement il va faire le run du mode challenge classique ! Il va faire le mode expert ! Le mode expert ! Et juste après ! S'il a pris un peu plus de temps ! Il va faire juste après le mode master ! Qui est vraiment exceptionnel ! Ah d'accord ! Et donc la run commence ! Ça y est ! Alors ! Nous sommes au character select ! Nous y sommes ! Donc le choix des personnages ! Ah il fait le mode normal ! Il fait le mode normal ! D'accord ! Bizarrement je sais pas si ça se voit sur le restream ! Mais la capture vibre un peu ! Je sais pas ce qu'il se passe ! Oui oui ! La capture vibre un peu ! Enlevez ce téléphone du Diaver Media ! S'il vous plaît ! Ça bouge ! Ça bouge avant ! Alors par contre j'ai un freeze sur le stream officiel ! Ah ! Ça commence très très bien ! Je vais... Très bien ! Euh... Oui donc euh... Alors pour le coup il y aura pas vraiment de point d'histoire sur ce jeu ! Pour la bonne simple raison qu'il n'y a pas vraiment d'histoire ! À part juste un méchant qui vole les bananes et il faut les récupérer et battre la série de niveau pour remettre... Il faut se nourrir ! C'est important ! Toujours ! Toujours ! Avoir la banane c'est toujours important ! Tu devrais te faire châtir pour ce jeu de mot ! Ok ! En toi 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 ! Alors Shnaps 15, ce jeu ne fait pas partie du mode Gamecube ! Euh... Je crois qu'il y avait un site qui m'aimait de planifier ton top... Euh... Ton top Gamecube ! En sélectionnant des jeux plutôt que d'autres ! J'ai... J'ai vu... J'avais fait ce... Ce test là ! J'ai eu des choix corneillens ! À choisir quel jeu est mieux entre Soulcalibur 2 et F0GX ! J'ai fait... NON ! C'était vraiment très compliqué ! Effectivement ! Alors hashtag ça va très très vite ! Ah non mais on a... 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 On a banni cette catchphrase euh... Il me semble ! Oui 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 ! Vous m'excuserez ! Vous m'excuserez ! Mais euh... Vraiment euh... C'est euh... C'est une run qui... Qui va... Qui va terriblement vite ! Alors les bonus floors ! On va arriver du coup ! C'était les bonus floors qui ne servent à rien du tout ! Non ! Concrètement ! C'est... Mais du coup euh... Mais au premier épisode comparé au 2 ! Euh... Les bonus floors sont... Ne sont plus obligatoires dans le 2 ! Tu peux très bien euh... Aller tomber directement à côté ! Et euh... Tomber sur le floor suivant ! Ah ! Dommage ! Mmmh ! Dommage ! Première... Première mort ! Donc euh... Donc euh... Il faut préciser quand même qu'il y a donc 4 personnages jouables dans le jeu ! Oui ! Euh... Donc chaque euh... Chaque euh... Chaque petit euh... Chaque petit singe a euh... A la particularité d'avoir un poids différent ! Euh... Ce qui dans un jeu où la physique est très importante a bien évidemment son euh... Son influence ! D'ailleurs à noter que la physique du jeu change en fonction des des versions du jeu ! C'est à dire que la... Sur la version euh... Américaine, le moteur est euh... Plus euh... Apte au speedrun que la version européenne ! Notamment à cause d'une vitesse qui est beaucoup plus euh... De texterité ! Flore 7 extrêmement easy ! Oui disais vraiment vraiment en plus ! Je l'ai fait un instant là ! Je l'ai même pas fait ! J'ai jeté la console ! C'est là ! Ah 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 ah... Allala voilà ! Les niveaux... neuen levels vers rapidement, soit toujours euh... C'est toujours en mode saut de la fois euh... Ah oui climiquement impressionnant ! Sos de la fois mais euh... Sos de la fois maîtrisé tu vois ! Ceux de la fois calculé, ça c'est magnifique, et attention, alors là il tente quelque chose, il tente le genre de ne pas s'éventuer, voilà, tout juste comme ça, bien calculé, bon les niveaux et le niveau bonus, on vous l'a dit, ça ne sert à rien, c'est rare du scoring pur et dur, il y en a qui font, je crois qu'il y a des runners qui font du score, qui essayent de faire des runs en score perfect, Je ne sais pas si tu... Je t'avoue qu'il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit, mais si oui, les gens sont encore plus tardés, parce qu'il faut savoir que pour unir ce jeu... Non mais vraiment, il faut le dire, vraiment, pour unir ce jeu, il ne faut pas être très sain d'esprit déjà. Hommage à Grinounet d'ailleurs, qui run le 2, qui est numéro 2, je crois, sur le leaderboard du 2. Hommage à lui. Oui, hommage. Et non, c'est un jeu qui demande une exécution particulièrement précise, et c'est un jeu qui ne pardonne pas. Très 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 exigeant, si on veut faire des temps potables, on va dire, c'est vraiment une exigence monstrueuse. Ah oui, et là, on le sent peut-être pas, mais ce sont des centaines d'heures passées derrière le jeu, voire peut-être même plus encore. Oui, il faut aller. Surtout pour le mode expert, si en plus il y a le mode master après. Oui, en plus, il y a le mode master qui se débloque derrière. Si le mode master qui se débloque, si on n'utilise aucun continue sur le mode expert, qui est déjà en soi. Bien évidemment. C'est un extrême miracle. Oui, mais pas pour un speedrunner. Mais pas pour un speedrunner, tout à fait, le pring, il a le skill. Et ça, ça défie toute logique. Oui. Alors, on me dit dans le chat qu'en fait, Grimune run les deux. Ah oui, il run plus le deux que le un de mémoire. Mais en effet, oui, il run aussi le un, un peu. D'accord, c'est dommage qu'il ait pas pu se libérer pour la run. Il aurait été absolument apte à la commentaire. Grimune et Sama. Eh oui. Senpai, notice me. Alors donc. Sorry. Sorry, not sorry. Pour ça, je me dis française. Au niveau des éléments de plateforme, donc il y a quelques éléments redondants. Il y a des plateformes qui bougent, qui est aussi de droite à gauche, un peu comme celle-ci. Où là, il suffit simplement d'avoir le bon timing pour pouvoir aller tout droit et rester à peu près au milieu de la plateforme, sans tomber. Il y a les petits éléments, les petits pignons qui vous propulsent des endroits pas possibles, un peu à la manière d'un pinball. On l'a vu tout à l'heure dans le flore 16. En général, un peu comme ici. On le verra sans doute ici, à moins qu'il nous passe. Où ce bonus joueur de l'enfer ? Très bien, très bien. Ok. Alors là, nous avons un bonus joueur assez exceptionnel. On a une belle maîtrise de ça là. Là, je crois que... Ouh tout 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 ! Oh la 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 ! Et encore, et malgré tout, ça reste un flore merveilleux. Extrêmement magnifique à regarder. Ah oui ! Parce que le flore 21, c'est le flore du stress. C'est ça ! Mais du coup, c'est une scene run qui est vraiment merveilleuse à regarder simplement. C'est vrai, c'est un vrai spectacle pour les jeux quoi. Ah oui vraiment, c'est une très belle démonstration de technique, de maîtrise du moteur. C'est ça ! Il faut savoir qu'en fait, le moteur du jeu est très très pointu. C'est d'ailleurs ce qui fait sa grande force étant donné que le jeu est quasiment uniquement basé sur ça. Voir exclusivement. Et surtout, le jeu se base aussi sur un level design complètement maîtrisé. Bien sûr ! Ah bien sûr ! Maîtrisé et assumé. Oui. En plus. Et donc il faut savoir qu'en fait, pour les personnes qui n'auraient jamais joué au jeu, il est quand même bon de le préciser. Le jeu le recommande. Uniquement. Ah oui, déjà pour commencer, je vous recommande bien évidemment. Que ce soit sur console, sur émulateur, tout ce que vous voulez. Vraiment, jouez-y, c'est juste un très bon jeu. Et concernant le gameplay, en fait, c'est un jeu qui se joue au joystick uniquement. Voilà, en termes d'accessibilité, il n'y a pas mieux. Voilà, et en fait, donc vous avez votre petit singe sur le monde. Et en fait, vous faites bouger le niveau, mais pas le singe en fait. C'est en bougeant le niveau que vous faites arroser le singe. Je sais que vous faites bouger le terrain et non pas le singe. Le singe n'en est que la conséquence de ce que vous bougez le terrain. C'est ça qui est très très beau en fait, dans ce genre de jeu, dans les deux opus sur Gamecube. Alors, attention. Alors là, ah oui, très propre. Très bon, très très, très propre. Ah oui, super. Juste, juste merveilleux. Le fiat anglais est en folie. Ah oui, oui. Sur la droite. Tu sais que ce n'est pas simple. Oups, gros saut. Et ça passe. Et ça passe. Et ça. Bien joué, bien joué. Et ça, pour le coup, c'est vraiment terrible. Nul. Alors. Elromoumou357. Et j'y vais comme j'ai activé mon adblog, c'est pas trop grave. J'espère. Dommage pour toi. Et si tu veux faire ralentir la recherche pour le cancer, dommage pour toi. C'est pas, c'est pas l'esprit du marathon. On s'en expliquera. Non. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Pour l'instant, c'est l'impression qu'il n'y a pas encore de pub sur l'Eurostream. Pour l'instant, non. Les gens, eux aussi, se reposent un peu. Les setups passent extrêmement vite. Pas le temps de CPM. C'est ça. Mais de toute manière, quand ce sera l'heure des pubs, vous serez bien évidemment avertis par n'importe lequel d'entre nous qui sera alors présent en commentaire. Alors, ce niveau est particulièrement horrible. Oui. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez deux plateformes de chaque côté. Et en fait, ces deux plateformes ont les tapis roulants qui vont soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, en fait, il s'agit de jongler entre les deux forces contraires. C'est un level design qui est un peu foufou. Oui. C'est d'ailleurs un peu la marque du jeu, en fait. Bien évidemment, c'est vraiment incroyable à regarder comme ça. Ah non, les performances sont vraiment folles, quoi. Et là encore, ce sont peut-être des niveaux relativement normaux, on va pas dire. Mais plus on va avancer dans le run, plus les niveaux auront des designs de folie. Et plus la performance est vraiment super impressionnant d'avoir. Oui. Déjà, ne fasse que là, les plateformes comme ça qui sont là très 6, de plus en plus, c'est vraiment, vraiment pas simple. Oh là. C'est le fin de niveau. Oh là là, mais non. Aïe, aïe, aïe. Merveilleux. Oui. C'est juste hallucinant. Vraiment. Vraiment. Huge respect. Au calme. Ah ouais, non mais le jeu hobby au doigt et à l'œil. Je ne sais pas si vous allez le voir sur cette vidéo. Notre ami Renaud Barunga. C'est-à-dire que vous pouvez follow sur cette chaîne Twitch. Heureusement. Juste en bas, juste en bas à gauche. J'aime bien ces 10 floors parce qu'ils sont tous très short, la plupart de eux. C'est comme ça. Alors un petit point sur les défis FR actuellement. Bah si. On en est où concrètement ? Alors j'ai vu qu'un nouveau défi FR a été lancé, notamment pour le speedrun de Morrowind. Ah oui. Le personnage de Bub Lennon. Bub Lennon, Morrowind. Toujours, on y va, on lance les dons, on y va, on donne, on donne, on donne. En plus, en donnant, on peut s'inscrire à des loteries pour une PS4 et divers lots du swag infini. Bien sûr. Sachant que bien évidemment, les dons peuvent aussi se faire sur le Humble Bundle ou le site de Yeti. Le mec, j'aurais dit encore parce qu'ils sont géniaux. Des super t-shirts vraiment. Les t-shirts sont géniaux. J'ai acheté le Samus, le Dracula. Je crois que je vais aussi prendre le Samus. Ah, il est vraiment fantastique. Il est juste excellent. Il est juste excellent. Alors, concernant donc le planning, le planning est très souvent lancé sur le chat. Donc, vous pouvez accéder après à toutes les runs à venir. Et ensuite, comme ça. Merci à Moubot. Merci à Moubot. Merci à Moubot. Et au rapide, le planning. Et aussi, je vais lancer le lien du Reddit aussi pour les VOD aussi. Très important. Si vous avez loupé quelconque run que vous vouliez voir, moi qui ai loupé Crazy Taxi. Merci pour ce lien de la VED. Vraiment, super intéressant. Voilà. Là, par contre, il est plus obligatoire. Voilà. Les bonus fleurs ne sont plus obligatoires à partir d'un certain stade, on dirait. Hop. Le niveau chasse de 41. Easy. Chasse de 41. Merveilleux. Ah, le fleur 42. Ah, là, là. C'est... Ah, putain. C'est niveau... C'est post-buffer pour refaire des inputs. Très bien joué. Ah, oui, oui. De toute façon, là, on va arriver à des niveaux qui sont vraiment très très durs. Là, ça y est. Là, ça y est. On arrive dans le 45. Là, on arrive dans le master. Là, on est dans le... Expert, pardon, excusez-moi. On est dans le Expert. Là, il ne reste plus que 5 niveaux sur l'Expert. Et donc, on a fini dans le mode Expert sans mourir. Enfin, sans avoir à prendre le continue. Et donc, on aura accès au niveau master. Et ça, c'est pas rien. Toujours. Un autre point sur les défis FR, à part du coup Morrowind. Morrowind. Également aussi pour la run de FF7 aussi, nommée Cloud Cloud. Pardon, excusez-moi. J'envoie la trague FR de l'époque en tête. Ah, non. Dommage. Oh, bien joué. Non, c'est normal. Je vois ça, oui. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Du coup, pour le défi FR, Cloud en renommée en Kart7. Kart7, le runner français de FF7 qui a détenu le world record qui est tombé récemment. Oui, oui, oui. Il y a quelques jours. Exactement. Pour rendre hommage, vraiment nommée Cloud en Kart7, ce serait vraiment le top du top. Eh oui. Ce serait vraiment terrible. Ne serait-ce que pour présenter le runner français et aussi parce qu'il détient le record du monde. Et du coup, ça semble relativement logique que ce soit celui qui... Bien sûr, donner avant tout pour aider le cancer. Bien sûr. Là, on commence à atterrir dans les niveaux avec un level design particulièrement monstrueux. Ah oui. Sachant que si le runner, il restait simplement une seule vie runner pour ne plus accéder au niveau master. Sachant qu'il était mort trois fois durant les 50 niveaux. Et donc, il restait une toute dernière vie. Ah oui. Mais sachant qu'il n'a pas eu besoin de recourir à un crédit, on a droit au niveau extra. Voilà. Ce sont simplement des niveaux encore plus durs que ces d'avant et donc encore plus bons. Encore plus de bons jeux. Oui. Simplement. Alors, une petite réflexion de Raldem sur le chat. Il y a deux jours exactement que le World Record est tombé et le temps étant 7h28. Merci. Voilà. Et aussi qu'on nous dit aussi que le... Carte7 a deux World Records sur la FC7 dans deux catégories principales. Très bien. Je ne connaissais pas les détails. Je... Pas non. Je l'ai courant. Merci. Merci le chat. Merci beaucoup le chat. Des bisous à vous. Ah oui. Je vais partir à ces runners qui ne s'intéressent pas forcément dans le monde à Final Fantasy XVII. Ah c'est pour runner des RPG comme ça vraiment. Un gros runner. Toujours. Ah oui. Ça par contre c'est... C'est pareil. C'est un niveau de... Un niveau de... De performance différente mais tout assez admirable. Ah oui. Très bonne remarque de Nenesquik qui dit que pour les impôts, le don pour le GDQ est toujours déductible des impôts que la France soit française ou européenne. Ça c'était un truc qui était lors de la GDQ qui avait pourtant un peu préjudice. Mais là on peut vous le dire. Voilà. C'est un truc qui était... Qui était... Dois-jeun qui est forcément très sûr. Mais du coup si les impôts officiers sont tombés... Très bien. Ouh ce textras ! Joli... 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 Joli négociation quoi. La... La fin particulièrement. Sachant que... On... On... On fait des références un peu à la physique depuis le début. On a pas bien expliqué... Quelle est cette physique si particulière. Il faut savoir que donc... Lorsque vous bougez et que vous... Vous heurtez un élément de décor. Votre vitesse accélère. Et donc bien évidemment étant donné que vous heurtez quasiment... Constamment des éléments de décor. Votre vitesse ne cesse de varier. Et donc... Tout l'enjeu de chaque niveau est d'arriver à trouver une route... Le plus fiable possible. Pour arriver à... Allier vitesse et précision. Sachant que le fait justement de rouler vraiment sur le sol. A même le sol. Vous... Vous ralentez des bases. Ça vous... Vraiment une fois que vous avez saisi le truc et vous faites des... Vraiment de... Dans... Très... Dans l'aérien. Ça... Juste... Juste comme l'extra neuf. Avec des sauts. Alors ce niveau aussi est vraiment pas simple. Il s'agit en fait... Donc c'est... Il y a quand même un petit puzzle tout mimi. Il s'agit en fait de faire taper le marteau contre les palais. Pour pouvoir libérer la porte de sortie. Voilà. Et c'est loin d'être simple. Très bonne illustration encore du moteur. Vraiment. Sachant qu'il y a une stratégie qui consiste en fait à enlever... A ne laisser qu'un seul palais. Et d'arriver à monter dessus après. Ah... On arrive au Master. Au Master. Ça y est. Ça y est. On arrive au niveau Master. Le singe nous féliciter d'avoir réussi le extra. Sans faire mourir de continue. Sans vie. Sans mourir. Sans utiliser un seul crédit. Exactement. Kindle débloque le niveau Master. Et qui... C'est encore le fin du fin dans le level design. Ah oui. De la absurdité. Et dans les émissions. Et dans les émissions. Toujours. Bien évidemment. Mais là je pense vraiment que le runner doit un peu se serrer les fesses. Et se concentrer un maximum. Parce que c'est vraiment pas simple avec la pression. Et non seulement la pression du live. Mais en plus la pression du jeu. Il a un peu stressé d'ailleurs de ne pas pouvoir aller au Master. Il a eu un peu cette frayeur là de la run. Ah oui oui. C'est sûr. Je l'ai eu aussi. Pour ainsi dire. Oh quoi joli. Oh ça passe. Oh non. T'as un gros bravo. Mais non. Alors vraiment. Quand il aura fini sa run. Je vous invite vraiment tous à aller sur le stream officiel. Et à les féliciter quoi. Oui. Pour la performance c'est juste ça. Ouh le déroulant. Attention. Oh non. Oh dommage. Dommage. Il a tenté. Alors Atlar pour te répondre. Oui il y a un petit peu d'avance. Là à l'heure actuelle c'est Crazy Taxi qui devait commencer. Ouais voilà c'est ça. Il y a eu des run qui ont duré beaucoup moins longtemps que prévu. Et du coup voilà des temps qui ont été battus. Voilà des estimations un peu hasardeuses. Oh non. Encore. Dommage. J'espère vraiment qu'il va réussir à le placer. Et à nous faire tous les niveaux du Master. Il y a vraiment une tension monstrueuse. Parce que même le runner au final. Bien qu'il ait travaillé les autres. Non. Ah bon sang. Il est même pas sûr vraiment de l'issue du niveau quoi. Le trick vraiment est hyper impressionnant quoi. Vraiment de se baser sur un tout petit bout de terrain comme ça. Et se le remporter c'est vraiment extra. Il est vraiment magique. Voilà. Ah voilà. Quand même. Et aussi une run, la run de Gunstar Heroes qui a sauté aussi carrément. C'est vrai. Oui il y a quelques runs qui ont sauté. Voilà. Mais voilà. Mais voilà. Quand vous parlez de level design de psychopathes. On fait à peu près réponse à ça. C'est absolument monstrueux. Ah oui. Alors attention ça tourne. Ouais. Extrêmement dangereux. Et du coup. Est-ce qu'il a fait ? Ah dommage. Il sentait près mais non en fait. Ouais. Il s'en croit qu'elle continue quand même. Oui. Demandez le planning. Je le donne au gentil man. Voilà. Parfait. Allez. Allez. Il va y arriver. Oui. Oh nickel. Même ça c'est tellement improbable en fait. Alors ce niveau. Ce niveau mon dieu. Ce bumper de partout. Et voilà. Et non mais. Super. Comme ça first try. No problem. C'est ça. Il s'importe entre les petits bumpers comme ça. Mais comme si dans rien n'était quoi. Oui oui. C'est abusé. Ah non. Je suis jaloux quoi. J'aimerais avoir la passion. Parce qu'il faudra travailler un jeu comme ça après moi. C'est ça. C'est ça. Les plateformes les plus fines du jeu. Ah non. Dommage. C'est le final c'est pour ça c'est. C'est la pression la pression. Voilà. Time 20. Et voilà. Le time. Et voilà. Le time. Et en plus. En plus. Il a bien estimé sa run. Un grand bravo à lui. Et vous pouvez vraiment aller sur la stream officielle. Spare le chat. Dol la marque officielle. Une vraie marque de bananes. Une vraie marque de bananes. Oui oui. Partenariat commercial. Toujours. C'est ça. C'est vraiment ça. Le trône de bananes. Ah. Et juste pour ça. 20 minutes 3. Excellent temps pour. 20 minutes 3. Excellent temps. Excellent run. Et performance absolument merveilleuse quoi. Ah oui. Toujours. Je vois que là vous pouvez balancer les rumeuls. Clap clap. Allez-y. Faites vous plaisir. Allez. On clap A de partout. Clap A. Exactement. C'est le clap A. Donc voilà. Gone. Le blue virage clap. Exactement. Le blue virage clap. Le blue virage clap. Exactement. A cause de vous. J'ai pris le t-shirt de Samus. Mais il fallait. Il est très très bon. Il fallait. C'est une bonne action. C'est grâce à nous. C'est grâce à vous. Voilà. Grâce à nous. Alors le staff. Et donc là vous avez. Oui. Alors peut-être qu'on le verra. Ou peut-être qu'on ne le verra pas. Je ne sais pas si on va le laisser. Il est qui va le faire. Non. C'est oui. Non. Il semblerait que si. Il faut savoir que oui. Donc les crédits en fait font partie d'une partie du jeu. Enfin qui est jouable quoi. Les crédits sont jouables. Mais qui ne compte pas dans la run. Non non. C'est pas dans la run. C'est vraiment. C'est vraiment comme ça. Un peu pour se défouler. Toujours de l'entertainment. Toujours à fond. Ah oui. Vraiment. Vraiment. C'est le fondement du jeu quoi. Ah oui. C'est juste un jour pour s'amuser. Non il n'y aurait pas de giletons quoi. Ça perdra du charme. Vraiment. Ah clairement. Clairement. On se mettraient tous en position fétérale. Non. Je crois qu'il essaye de faire un truc. Genre 0 banane 2 piles. Un truc comme ça. Ah oui oui. C'est euh. Oui oui. Forcément. Il y a possibilité de s'amuser. Même pendant la crédit ça. Oui toujours. Alors on va revenir à un taux de banane négatif. Un nombre de banane. Alors euh. Pour les t-shirts. Allez voir. Yeti. Y. E. T. E. E. Sur Google. Vous avez une section. C'est marqué dans l'overlay. Ouais. C'est dans l'overlay en plus. Allez euh. C'est dans l'overlay. Ah il semblerait que euh. Alors du coup c'est fini. Ah normal. Donc Run Avenir. Donc Marble Blast Ultra. Marble Blast Ultra. Tout à fait. Qui est commenté par Brother Main. Merci Linker de lien pour les t-shirts. Ah merci beaucoup Linker. Euh. Si ma mémoire ne me trompe pas. Je ne veux pas de tour. Ça va être Brother Main. J'ai quand même vérifié au cas où. Mais je crois que c'est ça. Oui. Et euh. Et donc euh. Et donc euh. Je vais vous laisser ici. Euh. Oui. Si bien ça c'est bien Brother Main. Je vous laisse ici aussi également. Je vous laisse ici. Et euh. Donc je reviendrai plus tard encore. Sur Sonic Generations. Alors Sonic Generations. Ouais. Et Sonic Heroes. Ouais. Euh. Quake 2. Quake 2. Et Battle Block Theater. Battle Block Theater. Ok. Jeux merveilleux. Ah. C'est génial. Qui vient de rejoindre ? Je vous rejoins. Salut Brother Main. Et GE2. Et GE2 salut. Ah. Et GE2 sauvage. Salut. J'ai vu de la lumière. Ah tu es entré. Tu es entré. Nickel. C'est exactement la marchéture. N'hésite pas. Parfait. Du coup on va vous laisser en très bonne compagnie. Ah exactement. Merci le chat. Juste rapidement. Je participe samedi prochain pour la run de Vanquish. Le mec qui va runner Vanquish à une main avec une canette de coca dans l'autre. Bravo à lui. Merveilleux. Alors c'est juste après Metal Gear Rising qui est juste après. C'est un tout blanc du samedi midi. On vous retrouvera là bas. Des bisous à vous. Bonne journée. Bon run à tous. Bonne chance à vous deux. Et Brother Main. Et à plus tard. Merci pour les commentaires les gars. Merci. Avec plaisir.